32 bits 32 bits Affiches, 128 cartes variables Ah, vous, je suis contente de vous voir. Moi aussi, Lise. Vous êtes déjà au travail? Vous me connaissez, François. J'ai horreur de perdre mon temps, alors j'ai pris de l'avance. Hum, l'élève commence à prendre de plus en plus d'initiatives. Eh bien, c'est bon signe. Je ne veux rien précipiter, mais j'ai hâte d'être capable d'écrire des programmes plus complexes. Eh bien, je crois que vous allez être très bien servie aujourd'hui, Lise. Nous allons utiliser une instruction très intéressante. Laquelle? Une chose à la fois. Montrez-moi d'abord ce que vous avez fait. J'ai vu un programme qui traînait et j'ai commencé à le transcrire. Eh bien, vous avez bien fait. C'est la leçon d'aujourd'hui. Alors continuez. C'est bien parti. Tiens, voilà quelque chose de nouveau. If. C'est if done. C'est l'instruction que nous voyons aujourd'hui. Ah. Then. 80. Et puis, 60, print, guillemets, ce n'est pas chaud, guillemets, 70, end. Et vous êtes sûr que c'est exact? Il y a un end, mais le programme n'est pas fini. Je suis tout à fait certain. Vous allez voir. Si vous le dites. Alors, 80, print, guillemets, enfin, l'hiver, guillemets, 90, print, guillemets, et terminer, guillemets, sans end. Deux end dans le même programme. Eh oui. Essayons ça. Nous le regarderons en détail un peu plus tard. Bon. Je tape run. Je savais qu'il y aurait cette question, parce qu'il y a une instruction input. Eh bien, vous entrez la réponse? Oui. Alors, aujourd'hui, il fait quoi? Cinq. Cinq. Oui. Voilà. Bien, il a raison, hein? C'est frisquet. Maintenant, réexécuter le programme, mais supposer qu'il fait chaud pour les besoins de la démonstration. D'accord. Run. Il fait quoi? Vingt-cinq? D'accord. Vingt-cinq. Vous voyez qu'il n'affiche pas la même chose, hein? Mais alors, c'est vrai que le micro-ordinateur peut prendre des décisions? Quand on lui donne toutes les informations nécessaires, oui. Et ça se fait avec l'instruction if. If, then. Le mot anglais if signifie en français si, tandis que le mot then veut dire alors. Et alors? Eh bien, quand vous utilisez l'instruction if, then, vous soumettez une condition à votre micro-ordinateur. Si la condition est vraie, alors fait telle chose. Sinon? Sinon, vous lui indiquez de faire autre chose. Bien, comme dans la réalité, Lise. S'il fait beau, nous allons en pique-nique. Sinon, nous allons au cinéma. Et une fois au cinéma, si vous avez votre billet, vous prenez la file de droite. Sinon, eh bien, vous prenez la file de gauche. Eh oui. Puis au guichet, bien, si vous avez moins de 18 ans ou plus de 65 ans, vous payez le tarif réduit. Sinon, vous payez le tarif régulier. Et une fois à l'intérieur, si j'ai une grosse tête devant moi, je bouge de deux places. Oui. Bien, sinon, je reste où je suis. Voilà. Puis à la fin, si c'est un programme double, nous restons. Sinon, nous sortons. Et si nous sommes chanceux, le beau temps est revenu. Ah, eh bien, nous partons en pique-nique. Bon, regardons maintenant comment le micro-ordinateur traite les if-then que nous mettons dans les programmes. Le micro-ordinateur vient de recevoir dans sa mémoire un programme contenant une instruction input et une instruction if-then. Il commence à exécuter le programme. Les lignes 20 et 30 lui demandent d'afficher quelque chose à l'écran, tandis que la ligne 40 lui dit d'attendre la réponse. La réponse arrive. Le micro-ordinateur la compare à la condition contenue dans l'instruction if-then. Ne trouve pas de correspondance. Et continue à la ligne suivante. Le micro-ordinateur reçoit l'ordre de réexécuter le programme. Il reçoit une nouvelle réponse. La compare encore une fois à la condition indiquée, ne trouve toujours pas de correspondance et passe à la ligne suivante. L'utilisateur redemande encore une fois l'exécution du programme. Le micro-ordinateur prend la réponse et la compare à la condition. Cette fois, il est satisfait. Il lit donc la suite de l'instruction if-then et va directement à la ligne indiquée pour exécuter l'instruction qui s'y trouve. Revenons à notre programme de tout à l'heure et examinons de plus près l'instruction if-then. If-a est plus grand que 10, then 80. Ça veut dire que si la température que vous entrez est supérieure à 10, le micro-ordinateur exécute le den et passe à la ligne 80. Il ne lui reste donc qu'à exécuter les lignes 80, 90 et 100, c'est ça? Eh oui. Sans tenir compte des lignes 60 et 70. Exactement, Lise. Mais si la température n'est pas supérieure à 10, il ne s'occupe pas du den. Il continue alors de suivre l'ordre des lignes. Eh oui. Il exécute les lignes 60 et 70 et le programme se termine là. Il ne tient pas compte des trois dernières lignes. C'est pour ça qu'il y a deux end. Mais oui. Parce qu'ainsi, l'exécution du programme peut s'arrêter à deux endroits différents. Qu'est-ce qui arriverait s'il en manquait un? Essayons. Bon, il faut que je revoie mon programme. Je vais donc taper la commande liste. C'est bien ça. Ah, la revoilà. Si je me souviens bien, il y a moyen de corriger une ligne sans retaper tout le programme au complet. Bien sûr. Vous réécrivez simplement la ligne à modifier. Ah oui, je me souviens. Allez-y. Je vais enlever l'instruction END de la ligne 70. Alors, je tape 70 et j'appuie sur RETURN. Exact. Si vous vouliez la modifier, vous pourriez maintenant taper autre chose. Mais, comme vous désirez simplement l'effacer, vous écrivez le numéro de la ligne et vous appuyez sur RETURN. Bon. RETURN et LIST. Voilà. Vous voyez, hein? Vous aviez raison. Maintenant, je l'exécute pour voir ce que ça donne avec un N en moins. RETURN. La température, 5. Vous comprenez? Il a tout affiché jusqu'au N de qui suit. Oui, mais François, ça n'a plus grand sens maintenant. C'est pour ça qu'avec une instruction IF DEN, il faut prévoir les deux fins possibles. Ce que j'aimerais savoir à présent, c'est le genre de conditions qu'on peut donner après le IF. Vous savez qu'il existe des opérateurs mathématiques. Additionner, soustraire, multiplier. Oui, diviser, etc. Bon. Avec l'instruction IF, on utilise non pas des opérateurs mathématiques, mais des opérateurs logiques. On les appelle opérateurs de relations. Regardez. Ce sont les principaux symboles. Ils permettent au micro-ordinateur de faire des comparaisons. Très intéressant, François. On peut faire beaucoup de choses avec ça. Mais comment ça fonctionne au juste? Bon. Vous mettez un de ces symboles après la variable qui suit le IF. Puis, vous les faites suivre du nombre ou du mot de votre choix. Qu'est-ce qu'on peut faire après le DEN? Bon. Deux choses, Lise. Soit une instruction écrite en toutes lettres, comme celle-ci, ou comme celle-là. soit un renvoi à la ligne de programme. Très ingénieux. Ça donne l'impression que le micro-ordinateur prend des décisions, mais en fait, c'est nous qui programmons toutes les possibilités. Et toutes les solutions. Ça peut parfois être très long. Imaginez ce que ça peut être que de programmer un jeu d'échecs, par exemple. Les échecs sont programmés avec des instructions IF-THEN? Oui, Lise. Mais ça doit prendre des siècles. Ça prend surtout beaucoup de patience. Moi, je crois que je vais commencer par quelque chose de plus simple. Bon, alors allons-y avec un autre exercice, peut-être. Bonne idée. Essayez ce nouveau programme. Voilà. Maintenant, on change de rôle. C'est moi qui ai tapé le programme, et c'est vous, Lise, qui allez me l'expliquer. D'accord. Regardons ça. Home. Print. Ça, ça va, c'est simple. Hum-hum. Ensuite, input à dollar. Ici, nous avons une variable alphanumérique avec un signe de dollar parce que nous allons entrer un nom. C'est exact. À la ligne 40, on réaffiche le nom qui va être entré, puis une autre question. Hum-hum. On a ensuite une variable numérique parce qu'on doit donner un âge, donc un nombre. et c'est ici que ça se corse. Oh, ne vous en faites pas, François, je vais tout vous expliquer. If A est plus grand ou égal à 35, then 90. Bon. Le A représente l'âge qui sera entré. Le micro-ordinateur va le comparer à 35. Là, tout va dépendre si c'est votre âge ou le mien. Hum. Si l'âge n'est pas plus grand ou égal à 35, le micro-ordinateur va continuer à la ligne suivante. Afficher ce qui est écrit et arrêter quand il verra end à la ligne 80. Dites-moi, Lise, si l'âge est plus grand ou égal à 35? Dans ce cas, après avoir fait la comparaison, il va exécuter le then. C'est-à-dire? Il va sauter les lignes 70 et 80 pour aller tout de suite à 90. Il imprimera ce qui est indiqué et arrêtera à 100. Hum. Superbe, Lise. Je vois que vous avez bien compris. Il ne vous reste plus qu'à faire exécuter le programme. Alors, Ron. Mon nom, Lise. Mon âge, 54. Bon. Vieillesse, quand même, il exagère. À vous, maintenant, François. Bon, alors... Je tape Ron. Je m'appelle François. Et j'ai... 32 ans. Voilà. Le micro-ordinateur a fait le bon choix. Finalement, il n'avait qu'à suivre les instructions, après tout. Bien sûr. Bon, alors, est-ce qu'on a assez travaillé pour aujourd'hui? Vous êtes fatigué, mon jeune? Euh... Non, non, mais on pourrait peut-être passer à autre chose. François, ça doit devenir très fatigant quand on passe beaucoup de temps devant un micro-ordinateur. Ça peut le devenir, quand on ne prend pas certaines précautions. C'est pourquoi il faut connaître les impacts de l'utilisation prolongée du micro-ordinateur sur la santé physique. Qu'est-ce que vous entendez par utilisation prolongée? Bon, 3 ou 4 heures par jour. Moi, je n'en suis pas encore là, mais je veux quand même faire très attention. Qu'est-ce que ça peut causer comme malaise? D'abord, des malaises oculo-visuels. Passer de longues heures devant un écran cathodique, ça peut affecter les yeux. Oh, je n'en doute pas. Ensuite, des malaises musculo-squelettiques, des douleurs au dos ou au cou. Ce serait plutôt à cause d'une mauvaise posture. Entre autres. Mais j'aimerais que nous en reparlions un peu plus tard. Vous allez me dire exactement quelle est la cause de ces malaises. Eh oui. Et je vais aussi vous donner des conseils pour les prévenir. D'accord. Tenez, si vous voulez dès maintenant commencer à faire attention, assurez-vous qu'il n'y a aucun reflet de lumière sur votre écran. Entendu. Bon. Alors, on passe à autre chose? Allez-y, François. Je sais que vous avez hâte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh, vous savez, moi, les jeux vidéo, je ne connais absolument rien là-dedans. Eh bien, c'est aujourd'hui, Lise, que vous allez être initiée. Mais j'avoue aussi que ça ne m'attire pas tellement. Les arcades, c'est pas le genre d'endroit qui me plaît. Je n'ai jamais mis les pieds dans une arcade et je n'ai pas l'intention de le faire. Mais ce n'est pas nécessaire, Lise, d'aller dans une arcade pour jouer aux jeux vidéo. Ah non? Mais non, vous pourriez jouer chez vous bien tranquille. Les jeux vidéo, ça ne se trouve pas uniquement dans les arcades. Il y en a plusieurs sortes. Mais qu'est-ce que vous entendez, au juste, par jeux vidéo? Bon. Un jeu vidéo, c'est d'abord un jeu qui se joue avec un écran et avec une forme d'ordinateur, un médium électronique. C'est tout? À part ça, tous les jeux vidéo sont programmés. Avec de vrais programmes écrits dans un langage informatique? Oui, oui. Il y a plusieurs types de jeux comme ça? Oui. En plus des jeux d'arcade standard, il y a les répliques miniatures. Ou les tout petits jeux, la portative. Oui, oui, c'est ça. Et vous avez sans doute vu les ordinateurs spécialisés. Je vous l'ai dit, François, je ne connais pas bien les jeux. Bon. Ce sont ceux qu'on utilise seulement pour les jeux. Ah bon? Oui. Il y a aussi les jeux que l'on peut capter par câble au distribution. Là, je ne comprends absolument pas ce que vous voulez dire. Si vous êtes abonné au câble, vous vous installez chez vous, confortablement, devant votre téléviseur, vous composez un numéro de téléphone et vous vous retrouvez branché à un ordinateur devant le jeu de votre choix. Eh bien. Et enfin, il y a le micro-ordinateur. Oui, mais ce n'est pas un jouet. Non, mais vous pouvez acheter un logiciel qui contient un jeu et l'insérer dans votre unité de disque. Comme ça, tout simplement, sans rien de plus. C'est-à-dire que certains jeux exigent des accessoires spéciaux. Comme? Bon, une manette, une boule, des commandes à molettes, des boutons poussoirs. Mais il y en a plusieurs qui se jouent avec un clavier ordinaire. Quelle sorte de jeu on peut mettre là-dessus? Là, vous commencez à m'intriguer. Bon, la plupart des jeux qu'on trouve dans les arcades ont aussi une version pour micro-ordinateur. Sur disquette? Sur disquette, cassette ou cartouche. Mais, François, ça a l'air de quoi, une cartouche? Ben, tenez, j'en ai une ici. Voilà. Ah, c'est ça? Oui. Et le jeu qui est là-dessus, il ressemble à quoi? Bon, il se divise en deux grandes familles. Les jeux fantastiques et les jeux qui imitent la réalité. Prenons d'abord les jeux fantastiques. Ce sont ceux de l'imaginaire et de l'impossible. Ceux qui nous font sortir de la vie de tous les jours. Voilà. Dans cette catégorie, il y a des jeux de tir, fixe ou en action. De tir? Oui, oui. Pow! Pow! Sauf que l'arme, c'est un bouton poussoir ou une touche du clavier. Moi, vous savez, la violence. Bon, il y a aussi des jeux d'aventure et des jeux de poursuite. Vous savez, les fameux Pac-Man en sont un exemple. Oui, ça, ce sont les petites bibittes qui mangent tout, là. Oui, oui, les petites bibittes qui... Mais il y en a d'autres jeux de poursuite. Voulez-vous en essayer, hein? Moi? Oui, oui, vous. Installez-vous confortablement pour pouvoir contrôler facilement la manette. Je vais vous expliquer les règles du jeu. Oh là là! Attention, hein? Oups! Ah, vous n'avez pas été ici mieux. Oui, oui! Ah! Je l'avais pas vu. Ah, vous êtes fait avoir, hein? Ah, complètement, là. Vous l'avez, vous l'avez, oui? Sautez, sautez. Oh, vite! Oui! Ah! Est-ce qu'elle est embêtante, cette boule, là? Allez. Ça y est. Ah! 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 Vous êtes encore fait avoir. Oui. Allez, on recommence. Ah! 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 Vraiment, vraiment et puis j'ai un blessé! Ça change? Eh! Oui! Ah! 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 Ouf! C'est pas un jeu d'autorepos, hein? Vous voyez que c'est un excellent exercice pour développer les réflexes. Et la rapidité. Oh oui! A force de jouer, Lise, vous pouvez développer une vitesse de réaction supérieure à la normale. Est-ce que les jeux sont tous comme ça, François? Moi, j'aimerais mieux quelque chose de moins stressant. Ben, justement. Parlons de la deuxième famille. Celle des jeux qui imitent la réalité. Est-ce qu'ils sont moins stressants? Pas tous, non. Mais on y retrouve des jeux de stratégie. Des jeux de sport, comme le hockey, le tennis, le soccer. Et des jeux de hasard, comme le casino. Des jeux de réflexion, aussi, comme les échecs. Oh, ça, c'est tranquille. Oui, et il y a aussi des jeux de simulation, comme piloter un avion ou un superbolite. Mais ça, c'est encore axé sur les réflexes. Ben, j'en ai un ici qui demande de la mémoire et de la stratégie. Ah, ça, François, ça me convient mieux. Je bouge ma commande à molette. Attention, il va m'avoir. Arrête, avance. Recule, tourne. Je bouge ma commande en boule. Je vidéo. Vidéo, l'ultime à min. Clique, clique, clique. Début. Bip, bip, bip. Arrête. J'ai perdu. 32, bip, bip. 128, quand arrête. Je fais quoi? Je fais quoi? Continuez. Montez, montez, montez. Je sauts. Non, montez. Oui, oui, c'est ça. Continuez. Jusqu'en haut, tout en haut. Voilà. Et à gauche. À droite? Et à droite. Ah, ah. Hi! Ah! Ça y est. À côté. Non, on recommence? Bien sûr. Oui. Toujours. Bien, il n'y a plus rien à bouffer en haut. Bien oui, mais je ne sais plus quoi faire. Sautez. Oui, attention. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, c'est pas bon. La chaleur. Non, voilà. Fiu! Il faut être très attentif à ce qu'on fait, hein? Une caractéristique du jeu vidéo dont nous n'avons pas encore parlé est la très grande interactivité. Comme vous avez pu le constater, Lise, le jeu répond rapidement et très rapidement à la moindre commande que vous donnez. En tout cas, François, ce jeu-là, il faudra que je le réessaye. C'est une bonne façon de faire travailler sa mémoire et son aptitude à résoudre des problèmes. Oui, mais il me semble que je réfléchirais mieux s'il y avait moins de bruit. Ah, mais on peut réduire le son. On peut même le couper complètement. Bien, François, vous auriez pu le dire avant. Oui, c'est vrai. Bon, est-ce qu'on essaie un jeu de réflexion maintenant? Non. Mais honnêtement, je préférerais jouer une autre partie. Je suis certaine que je peux faire mieux. Oh! Madame se laisse prendre au jeu. Écoutez, François, la première fois, je ne connaissais pas le jeu du tout. Maintenant que je sais ce qu'il faut faire, ce sera bien plus intéressant. Oui, 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 c'est comme ça que ça commence. Une partie juste pour voir, puis une deuxième, puis pourquoi pas une troisième. Bien, c'est pire qu'un virus. Oui, ça s'appelle la vidéoludimanie. Mais qu'est-ce qui pousse les gens à jouer comme ça? Les gens qui s'intéressent aux jeux vidéo, qui en deviennent parfois passionnés, ne sont pas tous motivés par les mêmes éléments. Chacun, selon sa personnalité, se laisse séduire par un aspect du jeu. Bien, moi, ce que j'aime, c'est que c'est pas du hasard, c'est pas un coup de dé. Si je gagne ou si je gagne pas, c'est parce que j'ai pesé sur un bouton puis que l'ordinateur me répond. J'aime ça. Il y a d'abord l'interaction et la vitesse à laquelle elle se produit. Le jeu vidéo permet d'intervenir directement dans le déroulement normal du programme grâce à des accessoires de commande. Mais par rapport au jeu traditionnel, il réagit très vite. Moi, je viens surtout pour les images. C'est coloré, ça bouge, il y a de l'action, c'est beau. J'aime ça. Puis il y a la musique, le son. Il y a ensuite le son et le graphisme. C'est par l'image, les couleurs, les effets sonores que le jeu vidéo nous fait sentir son accord ou sa désapprobation face à notre action. Certains graphiques aux couleurs explosives nous plongent dans le fantastique, pendant que le son nous fait vivre intensément la situation. Parce que c'est un moyen de s'évader, d'oublier tout ce qui nous entoure et puis d'entrer dans un autre monde. Autre aspect important, l'imagination. Le jeu vidéo nous fait sortir de l'univers quotidien. Il nous procure l'évasion et nous fait réaliser des scénarios qui satisfont notre soif du fantastique. Pourquoi est-ce que je fréquente les arcades? Bien, parce que dans les arcades, il y a des jeux que j'aime beaucoup. Surtout ceux-là qui sont proches de la réalité, comme le jeu de boxe, par exemple. J'aime ça m'imaginer, moi, que je suis un boxeur ou que je peux devenir un coureur automobile. J'aime ça. Le jeu permet de se mettre dans la peau d'un autre personnage. Grâce à l'interaction et à l'imaginaire, nous pouvons vivre les expériences les plus insensées, jouer des rôles qui jusque-là nous étaient inaccessibles. Quelle sensation que de vaincre l'impossible, d'être la plus forte ou le plus fort? Pour moi, c'est d'essayer de battre l'ordinateur et d'améliorer mon score à chaque fois. L'élément sans doute déterminant est l'attrait du défi. Défi contre la machine, contre l'ennemi, contre le champion qui, du haut de la colonne de pointage, nous nargue avec son score quasi imbattable. Et défi contre nous-mêmes. À un moment donné, je me demandais pourquoi ça attirait gens. Alors, je vais essayer ça pour le fun. À la fin de compte, je suis rendu un mordu de tout ça. En définitive, ce qui déclenche tout, c'est certainement la curiosité. C'est par curiosité qu'on essaie d'abord tel ou tel jeu. Et c'est encore pour alimenter la curiosité que les jeux présentent souvent plusieurs niveaux de difficultés auxquels on doit se mesurer. Moi, je ne vais jamais dans les arcades. J'ai des jeux à la maison et je joue avec les enfants. Puis, quand j'ai de la visite, c'est fascinant de voir comment les adultes changent devant un jeu de vidéo. Peut-être qu'un jour, je battrai mes enfants en vidéo. Activité, enfin, sociale et familiale. Ce sont là des médiums nouveaux, c'est donc sur un pied d'égalité que les jeunes et leurs parents découvrent l'ordinateur et le jeu vidéo. Mais c'est incroyable tout ce qu'on arrive à faire sur jeux vidéo. Et c'est pourtant un phénomène assez récent. Mais, vous savez, les fabricants de jeux vidéo n'ont rien inventé jusqu'à présent. Regardez ce tableau, Lise. La plupart des jeux sont des répliques informatisées de jeux déjà existants. Oui, c'est bien vrai. Mais la présentation visuelle et l'interactivité sont drôlement meilleures. Je me demande jusqu'où ça va aller. Oui, ça dépend de deux choses. La technologie et les concepteurs. La technologie va sûrement encore se perfectionner. Les jeux deviendront plus complexes et la qualité de l'image sera supérieure. Vous savez qu'on a même la troisième dimension sur certains jeux. Et les concepteurs, ceux qui créent les jeux, il me semble qu'ils pourraient s'en servir pour véhiculer certaines valeurs. Bien sûr. On pourra faire plus de jeux à connotation éducative pour apprendre en s'amusant. Je pense aux enfants, justement. Vous savez que les enfants de 4 ans sont capables de se concentrer une demi-heure devant un jeu vidéo. Ma foi, plus de 5 minutes à cet âge-là, c'est déjà un exploit. C'est pourquoi il est temps que pédagogues, éducateurs et informaticiens travaillent ensemble pour produire des logiciels de jeux éducatifs. Qu'ils enlèvent le sexisme, la violence et la psychose des extraterrestres. Quand on a un outil aussi précieux entre les mains, il faut savoir s'en servir. François, passez-moi un autre jeu. J'ai besoin d'améliorer ma stratégie, ma mémoire et mes réflexes. Voilà, Lise. À gauche, à droite, en haut, en bas. Jeu fantastique, imitant la réalité. Je bouge ma commande à molette. Attention, il va m'avoir. Arrête, avance, recule, tourne. Je bouge ma commande en boule. Jeu vidéo. Vidéo, l'ultime amie. Clique, 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 début. Bip, 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 arrête. J'ai perdu. 32, bip, bip, 128, quart, arrêt. 32, bip, bip, 128, quart, arrêt. Je laisse tomber ma plume. Vite, l'écran s'allume. Je rentre la disquette, il l'avale d'une traite. Mon cerveau résonne, l'ordinateur besonne. C'est un mariage de raison. 32, bip, bip, 100, quart, arrêt. Bonjour, Lise. J'espère que vous êtes particulièrement en forme aujourd'hui parce que nous avons beaucoup de pain sur la planche. Moi, j'ai aucun problème, François. Vous, vous vous sentez en forme? Euh, oui, oui. Moi, je suis prête en tous les cas. Mon écran est vide, le curseur clignote, j'attends la dictée. Bon, allons-y alors. Tapez ceci. 10, oh. Bien, je ne me moque pas de vous, François, mais ça commence toujours de la même façon. Bon, bon, d'accord. Ensuite, 20, R, E, M, début de la boucle. R, E, M, c'est du nouveau, ça. Oui, la boucle aussi, c'est nouveau. Continuez. 30, print, guillemets, donnez un chiffre, guillemets. Mais, François, si c'est déjà tout écrit sur votre feuille, là, je peux peut-être suivre moi-même. Ah bien, si vous voulez, Lise, oui. Et puis, vous, vous surveillez si je fais des erreurs. D'accord. 30, print, guillemets, donnez un chiffre, guillemets. 40, print, guillemets, entre 0 et 10, guillemets. 50, input, A, 60, if A, égale 4, then, 110. 70, print, guillemets, ce n'est pas le bon, guillemets. Mais, dis donc, à part le REM, c'est déjà du tout vu, ça? Oui, patientez un peu, Lise, ça s'en vient. 80, print, guillemets, recommencer, guillemets. 90, go to, ah, voilà quelque chose que je ne connais pas, go to. Je vous l'avais bien dit, hein. Vous allez bientôt voir ce qu'il donne. 100, REM, fin de la boucle. 110, print, guillemets, bravo, vous l'avez, guillemets. 120, print, guillemets, grand sorcier, guillemets. 130, end. Ça y est. On l'exécute? Bien sûr, pour voir l'effet de ce fameux go to. Run. Un chiffre entre 0 et 10. C'est un jeu de devinettes, ça. 7. Zut. Je vais en essayer un autre. Mais, attendez, qu'est-ce qu'il me raconte, là? Undefined Statement Error à 90. Oui. Et il dit que vous avez fait une erreur. Montrez-moi le programme. Liste? Qu'est-ce que j'ai fait de mal, François? Bon. Voyez-vous, l'instruction go to veut dire va-t'en à. Eh bien, pour qu'elle fonctionne, il faut donc lui dire où aller. Ah oui. Et comment on fait ça? Bon. On inscrit un numéro de ligne à côté. Ce que vous n'avez pas fait, Lise. Ah, il fallait taper go to 20. Mais je vais corriger, tout simplement. Et vous vous rappelez comment? Bon, François, bien sûr. Je retape la ligne. Alors, 90, go to 20. Et je réexécute le programme. Et on recommence à jouer aux devinettes. Cette fois, j'essaie 3. Encore raté. Disons 9. Ne soufflez pas la réponse. Je vais la trouver moi-même. 4. Voilà. Bravo, Lise. Toutefois, l'important n'était pas de trouver la bonne réponse, mais plutôt de bien comprendre le fonctionnement de l'instruction go to. Je vais vous l'expliquer. Avant de réussir un projet, il faut parfois exécuter une boucle, c'est-à-dire suivre une série d'opérations. Les faire. Les refaire. Les répéter toujours de la même façon. Les reprendre autant de fois qu'il est nécessaire, jusqu'à ce qu'une certaine condition se réalise et qu'on puisse passer à une autre étape du projet. Dans les programmes BASIC, l'instruction go to permet de créer une boucle. Elle renvoie alors au début de la boucle. Celle-ci signifie « va-t'en à la ligne 20 ». Notre boucle commence donc à la ligne 20 et se termine à la ligne 100. Durant l'exécution du programme, le micro-ordinateur répète sans arrêt les instructions comprises entre ces deux lignes parce que chaque fois qu'il rencontre l'instruction go to, il est forcé de revenir à la ligne 20. En fait, il tourne en rond tant que la condition prescrite dans l'instruction if then ne se réalise pas. Car pour pouvoir sortir d'une boucle régie par une instruction go to, il faut poser une condition au moyen d'une instruction if then. C'est seulement lorsque cette condition est satisfaite que le micro-ordinateur peut quitter la boucle et aller exécuter la suite du programme. François, vous n'avez pas encore parlé de l'instruction REM ? REM est l'abréviation de REMARC ou REMARC en français. On l'utilise pour mettre des repères dans un programme. Regardez, je me suis servi d'une instruction REM pour marquer le début et la fin de la boucle. Ah oui, je vois. Mais j'avais remarqué ça. En fait, elle ne change rien dans le déroulement du programme. Pas du tout. D'ailleurs, la ligne de REM ne s'affiche jamais à l'écran durant l'exécution. Elle sert juste au programmeur, en fin de compte. Elle l'aide à mieux se retrouver. C'est ça. Quand un programme est long ou compliqué, le programmeur a besoin de points de repère. Souvent, deux semaines après avoir écrit un programme, on ne se rappelle plus exactement pourquoi on a écrit telle chose ou telle chose. Oui, sans doute. Et l'instruction REM sert d'aide-mémoire. Exactement. Maintenant, Lise, nous allons voir. François, j'aurais d'autres questions sur l'instruction GOTO avant qu'on passe à autre chose. Alors, allez-y, je suis là pour ça. Quand on crée une boucle à l'aide d'une instruction GOTO, est-ce qu'il y a un moyen d'en sortir sans attendre que la condition se réalise? Bon, vous voulez savoir si, par exemple, dans notre programme de tout à l'heure, vous auriez pu arrêter le déroulement du programme sans attendre de trouver la bonne réponse. Oui, c'est ça. Supposons que je décide de laisser tomber après deux ou trois tentatives. Bon, il y a effectivement moyen de le faire, mais la méthode varie d'un micro-ordinateur à l'autre. Et sur celui-ci, qu'est-ce que c'est? Il faut appuyer sur la touche STOP. Essayons-la, d'accord? Oui, attendez. Je tape RUN pour faire exécuter le programme. Répondez quelque chose. Six. Maintenant, disons que vous en avez assez de jouer aux devinettes, d'accord? Oui. Donnez un chiffre et appuyez tout de suite sur STOP. Cinq et STOP. Break-in 50? Oui. Par break-in 50, le micro-ordinateur vous signifie qu'il a interrompu l'exécution du programme à la ligne 50. Ah bon? C'est comment de la touche STOP? Quand vous écrirez des programmes plus longs, vous pourrez aussi vous servir de touche semblable pour arrêter ou ralentir le défilement des lignes d'instruction à l'écran. À la suite, une commande liste. Si j'utilise le même micro-ordinateur? Sinon, il y aura sans doute d'autres touches qui rempliront les mêmes fonctions. Euh, d'autres questions? Une autre, François. Est-ce qu'on peut utiliser GOTO sans faire de boucle pour sauter par-dessus des lignes de programme? Oh, euh, avec modération, Lise. Regardez bien ce qui peut se produire. On emploie parfois l'instruction GOTO pour sauter plusieurs lignes d'instruction et accéder à des lignes qui se trouvent plus loin dans le programme. Cette utilisation de GOTO est toutefois très dangereuse. Souvent, le programme devient très vite incompréhensible. Car les renvois s'entremêlent comme des spaghettis. Le programmeur n'arrive pas alors à se retrouver dans un tel mini-mélo. J'ai compris. Autrement dit, c'est un pensais-y-bien. Oui. Maintenant, Lise, je vais vous faire essayer un programme sans vous le montrer avant. Est-ce qu'il y a une nouvelle instruction dedans? Hum, vous allez voir. Attendez, attendez un peu. Voilà. Vous pouvez répondre à la question. Aimez-vous la musique? Bien sûr. Tapez O pour oui, tapez N pour non. Alors, ce sera O et Return. Aimez-vous le classique? Encore une fois, oui. Aimez-vous Brahms? Je vais dire oui pour voir jusqu'où ça va aller. Je vous invite au concert. Oh, comme c'est gentil. Allons jeter un coup d'œil au programme, maintenant. J'entre la commande Liste. Je m'attendais à un programme beaucoup plus long. Avant que nous analysions le programme, dites-moi si vous avez remarqué une certaine répétition durant l'exécution. Une répétition? Oui. Bien, chaque fois qu'il me posait une question, il affichait taper O pour oui, taper N pour non. C'est ce que vous voulez dire? Presque. Regardez maintenant le programme. Combien de fois voyez-vous taper O pour oui et N pour non? Hum, une seule fois à la fin. C'est exact. Et pourtant, le programme a affiché ces deux lignes d'instruction trois fois. Oui, il n'y a même pas de GoTo. Non, mais il y a un GoSub. GoSub? L'instruction GoSub signifie « va-t'en à un sous-programme ». Quand vous entrez GoSub, suivi d'un numéro de ligne, vous ordonnez au micro-ordinateur d'aller exécuter un sous-programme qui commence à la ligne indiquée. Un sous-programme, c'est un programme à l'intérieur d'un autre. Ça s'appelle aussi une sous-routine. C'est un groupe de lignes d'instruction dans un programme. Ah, je comprends. Et on se sert de l'instruction GoSub quand on a un groupe de lignes qui doivent revenir plusieurs fois. C'est ça. Comme un refrain dans une chanson, quoi? Oui, Lise. L'instruction GoSub permet de structurer un programme comme une chanson ou un morceau de musique. Les lignes d'instruction correspondent alors à des notes sur une portée. Et l'instruction GoSub vient d'indiquer à quel endroit le refrain doit être joué. Quant au refrain lui-même, il est inscrit une seule fois en un bloc à la fin de la feuille de musique. Pardon, à la fin du programme. Examinons de plus près le sous-programme. Est-ce que ça commence toujours par une remarque? On met généralement une instruction REM au début pour mieux l'identifier. Mais ce n'est pas indispensable. C'est juste une question de clarté. Oui. Ensuite, on regroupe toutes les instructions qui sont répétitives. Bon. Les deux instructions PRINT, ça, c'est clair. Ça revient après chaque question. L'instruction INPUT revient aussi après chaque question. Ah oui, parce que le micro-ordinateur doit attendre la réponse. Et pour savoir quoi faire, une fois que la réponse est entrée, le micro-ordinateur a besoin d'une instruction IF-DEN. IF-A-$ égale O, then 160. Et la ligne 160, qu'est-ce que c'est? Return. François, voulez-vous bien me dire ce que Return vient faire ici? Bon. Ici, Return est une instruction qui indique au micro-ordinateur de retourner exécuter la suite du programme là où il l'avait laissé. C'est-à-dire après le Go-Sub? Oui. Le premier, le deuxième ou le troisième Go-Sub selon la question à laquelle il est rendu. Ah, je vois. Et ce Return-là est nécessaire? Absolument. Un sous-programme doit toujours se terminer par une instruction Return. Sinon, le micro-ordinateur ne saurait plus où aller. Exactement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand la réponse est non? Bon, retournons voir la ligne 140. Si A n'est pas égal à O, il continue à la ligne suivante, affiche dommage et arrête. Tout simplement. À cause du AND. Ben, dites donc, François, ça fait beaucoup de nouvelles instructions aujourd'hui. Go-Sub et Return. Hum-hum. Et qu'est-ce que nous avons vu avant? Ben, Go-To et REM. Alors, est-ce que ça suffit pour aujourd'hui? Oui. Je pense que je vais faire une bonne révision de BASIC d'ici la prochaine leçon pour bien assimiler tout ça. Eh bien, c'est une excellente idée, Lise. Parce que ce sont des instructions très importantes que vous utiliserez beaucoup. de BASIC d'ici la prochaine leçon Et François, est-ce que vous dérange? J'aimerais ça savoir ce que vous m'avez préparé pour la deuxième partie de la leçon aujourd'hui. Oui, Lise, je suis à vous dans quelques secondes. Qu'est-ce que c'est ça? Un budget? Hum-hum. Pauvre François, vous avez des problèmes de budget, vous aussi? Mais pas du tout. Depuis que je me sers d'un micro-ordinateur pour faire mon budget, j'ai beaucoup plus de facilité à le contrôler. Mais vous faites ça là-dessus? Eh oui, avec un chiffrier électronique que certains appellent aussi tableur. Et ça vous aide? Eh, beaucoup. Ça ne vous empêche quand même pas de dépenser. Eh, c'est pas le micro-ordinateur qui m'empêche de sortir mon porte-monnaie, Lise. Mais il m'aide à mieux gérer mon budget. Et ce que j'apprécie beaucoup, à pouvoir évaluer instantanément les conséquences d'une folle dépense. De quelle façon? En répondant à des questions genre « Que se passera-t-il si je fais telle chose? » Ah bon? Montrez-moi donc ça, votre chiffrier électronique. Eh bien, encore une fois, c'est là-dessus. Le chiffrier électronique, c'est un logiciel? Eh oui, un logiciel qui transforme le micro-ordinateur en une super calculatrice. Et ne me dites pas que ça sert juste à faire des calculs. Non, non, non. C'est bien plus que ça. Qu'est-ce que c'est alors? Bon, disons que ça ressemble à une grande feuille quadrillée capable de mémoriser des chiffres et des formules mathématiques. Bon, jusqu'ici, là, vous ne m'impressionnez pas tellement. Ce que vous ne savez pas, c'est que cette feuille recalcule tous les nombres en un clin d'œil. Dès que vous entrez quelque chose de nouveau. Ah, ça, ça devient déjà plus intéressant. Alors, je charge le disquet de programme. C'est déjà fait. Ah bon, tiens. La voilà, la feuille de travail dont vous me parliez. Examinons-la de plus près. Lorsqu'on charge un chiffrier électronique dans la mémoire du micro-ordinateur, il affiche à l'écran une feuille de travail. Cette feuille n'est en fait qu'un ensemble de colonnes et de lignes, ou plutôt de rangées. L'intersection d'une colonne et d'une rangée s'appelle cellule. On désigne une cellule par ses coordonnées. Par exemple, la cellule située à l'intersection de la rangée 7 et de la colonne 3 sera identifiée par les coordonnées R7C3. Et c'est dans les cellules qu'on inscrit les données à faire traiter, c'est-à-dire les nombres. Pour passer d'une cellule à l'autre, on donne les coordonnées chaque fois? Non. On se sert du curseur. Je vais vous montrer, Lise. Toujours affiché à l'écran, le curseur indique dans quelle cellule le chiffrier est positionné. Ainsi, pour entrer ou modifier une donnée dans une cellule, il faut d'abord y amener le curseur. Si je comprends bien, c'est comme dans le traitement de texte. Pour insérer ou corriger un mot, il faut placer le curseur à l'endroit approprié. Exactement, Lise. Maintenant, je dois vous dire que les feuilles de travail sont toujours trop grandes pour être affichées au complet à l'écran. Regardez bien. Quand le nombre de colonnes et de rangées est trop grand et qu'il est impossible de les montrer toutes à l'écran, le chiffrier n'en présente qu'une partie à la fois. La partie affichée s'appelle alors fenêtre. Certaines commandes du logiciel permettent de déplacer la fenêtre à sa guise pour visualiser l'une après l'autre toutes les parties du tableau. Avant d'aller plus loin dans le fonctionnement du chiffrier électronique, j'aimerais vous montrer un exemple. Excusez-moi. Je vais faire apparaître mon budget. Ah, c'est ce que vous mijotiez tout à l'heure. Nourriture, maison, transport, loisirs, divers. Vous simplifiez un peu les choses, hein, François? Non, 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 Lise, c'est pas mon véritable budget, ce n'est qu'un exemple. Oui, c'est ce qu'on dit, oui. Oui, grâce à ce tableau, j'obtiens un état mensuel de mes dépenses ainsi qu'un état annuel. Ah, je vois. Chaque colonne correspond à un mois et le total des dépenses du mois est inscrit au-dessous, sur la ligne 9. C'est bien ça. Et vos dépenses annuelles, où sont-elles? Eh bien, elles sont ici. Voilà, dans la dernière colonne, la colonne 15. Ah, c'est comme ça que vous déplacez la fenêtre. Maintenant, je dois préciser, Lise, qu'on distingue deux types de cellules dans un chiffrier. Il y a d'abord les cellules indépendantes. Dans ces cellules, vous entrez vous-même les données. Je suppose que ce sont les cellules dans lesquelles j'inscris le détail de mes dépenses. Je ne peux quand même pas demander au micro-ordinateur de le deviner pour moi. Bravo. Ce sont donc les cellules de départ. Maintenant, il y a aussi les cellules dépendantes. Qui dépendent du contenu des autres, comme les totaux. C'est ça. Elles sont en fait le résultat d'une formule ou d'un calcul effectué à partir du contenu des cellules indépendantes. Alors, si nous regardons l'exemple... Comme l'utilisateur doit entrer lui-même ses dépenses, nous dirons que les cellules situées entre les colonnes 2 et 7 et entre les rangées 3 et 7 sont indépendantes. par contre, les cellules de la rangée 9 et celles de la colonne 15 qui contiennent respectivement les totaux mensuels et annuels sont des cellules dépendantes. 3 et 2 et 8 128 carrés 2 plus 2 4 4 fois 2 8 J'ouvre ma fenêtre Je prends ma feuille Colonnes, modèles ou cellules Comptes et décomptes Mathématiques Mon cerveau électronique Informatique Arithmétique Vive mon chiffrier Électronique Clique, clique, clique Variable Bip, bip, bip Affiche Sa balance Moi, ce que j'aimerais savoir, François, c'est si c'est compliqué de créer un tableau comme celui que vous venez de me montrer. Ce n'est pas difficile, Lise. Il s'agit de suivre les étapes une à une. Mais ça doit quand même être long, non? Pas si vous faites d'abord un plan sur papier et que vous savez exactement ce que vous voulez. Bon, au départ, j'ai une feuille de travail complètement vierge, c'est ça? Hum-hum. Mais qu'est-ce que je fais avec? Vous déterminez d'abord ce que vous voulez calculer. Reprenons notre exemple. Je me rappelle que vous avez réparti vos dépenses en cinq catégories. C'est ça. Et j'ai décidé que les lignes correspondraient au poste des dépenses. Et les colonnes au mois de l'année. Parfait. J'ai inscrit sur la première ligne les titres des colonnes. Janvier, février, mars, etc. Oui, et dans la première colonne, vous avez mis les catégories de dépenses. C'est-à-dire les titres des lignes. Vous avez aussi intitulé la ligne 9, totale. Et j'ai fait la même chose à la colonne 15, pour le total annuel. C'est simple, n'est-ce pas? Bien, jusqu'à présent, ce n'est pas sorcier. C'est comme faire un tableau à la main. C'est ce qui vient après qui est moins évident. Prenez une chose à la fois, Lise, vous n'aurez aucune difficulté. D'accord, mais qu'est-ce qui vient ensuite? Une fois la structure du tableau établie, il faut définir le type de caractère qu'on veut entrer dans chaque cellule. Alpha numérique ou numérique? C'est ça. Bon, bien, moi, je trouve que c'est simple, là, parce que les cellules qui contiennent des titres seront alpha numériques, tandis que les autres seront numériques parce qu'elles ne renferment que des nombres. Parfait. Remarquez qu'on peut inscrire des lettres dans n'importe quelle cellule, pas seulement celles qui renferment un titre. Est-ce que vous avez un exemple? Bon, un professeur qui se servirait d'un chiffrier pour consigner les notes de ses élèves pourrait, par exemple, mettre des remarques comme bien, très bien ou excellent dans une colonne. Ah, je vois. Et ensuite? Certains logiciels permettent aussi de déterminer le format des données dans une cellule. Qu'est-ce que vous entendez ici par format? Il y a, par exemple, le format dollar qui fait en sorte que si vous entrez 5, vous obtiendrez 5 dollars sur l'écran. C'est le format que j'utilise dans mon tableau budget. Vous ne tapez pas vous-même le signe dollar? Non, c'est le chiffrier Lise qui s'en occupe. Un autre format que nous n'employons pas dans l'exemple mais qui est très courant est le format pourcentage. Ça me permet d'entrer 5... Ou plutôt 0.05 et d'obtenir 5%. Ah oui. Et ensuite, une fois les formats déterminés? Il faut préciser les formules qui serviront à calculer la valeur des cellules dépendantes. Car dans les cellules dépendantes, vous n'entrez pas vous-même les données. Vous inscrivez une formule et le chiffrier se charge de faire les calculs nécessaires. Bon. Nous avons dit que les cellules de la ligne 9 étaient les cellules dépendantes. C'est bien ça. Avez-vous une idée, Lise, de ce qu'on devrait y mettre comme formule? Bien. Je ne peux pas dire quelle formule exactement, mais je sais qu'il faut additionner toutes les dépenses du mois. Parfait. Voici la formule que j'ai entrée dans la cellule 9,2. Somme R3 2.7. Ça, ça veut dire d'additionner la colonne 2. Oui. Comme le curseur se trouve à la colonne 2, le chiffrier additionnera tous les chiffres de cette colonne dans les lignes 3 à 7. Chaque chiffrier a son jargon. Il s'agit de bien lire la documentation et de respecter les règles propres à chacun. C'est tout. Il faut aussi reproduire cette formule dans toutes les colonnes de la ligne 9. Ah, bien sûr, pour avoir le total de chaque mois. Hum-hum. Et ensuite? Ensuite, nous avons un autre groupe de cellules dépendantes. Celle de la colonne 15, vous voulez dire? Oui. Et voici la formule que j'y ai inscrite. Somme C2 2.13. Donc, somme des colonnes 2 à 13. Et c'est terminé. Sans blague. Oui. Il ne reste plus qu'à faire la saisie des données. Bien, maintenant, je sais ce que c'est que faire la saisie. C'est entrer les données aux endroits appropriés. C'est-à-dire dans les cellules indépendantes en se servant du curseur. Et les cellules dépendantes, elles? Je vais vous le montrer. Regardez. J'entre mes dépenses du mois de juillet dans la colonne 8. Ah, et les totaux se calculent automatiquement. À cause des formules que j'ai déjà inscrites. Mais c'est très pratique, ça. Vous n'avez pas encore tout vu, Lise. Une fois qu'un tableau est créé, est-ce qu'on peut le modifier? Bien sûr que vous pouvez faire des modifications. Ce n'est pas couler dans le béton. Donc, si, par exemple, j'achète une nouvelle voiture... Tiens, tiens, tiens. Vous y tenez encore, hein? Sérieusement? Mais pourquoi pas? Donc, si je voulais, je pourrais ajouter un nouveau poste de dépense pour les paiements de la voiture. Sans problème. En n'oubliant pas de modifier les formules pour qu'elles tiennent compte des nouvelles cellules. Ah oui! Maintenant, laissez-moi vous parler de certaines utilisations du chiffrier électronique. Avant d'utiliser un chiffrier électronique, je n'étais vraiment pas passionnée du tout par les chiffres, même que j'avais une certaine aversion pour tout ce qui s'appelait comptabilité. La comptabilité qu'on utilise sur la ferme, ça fait presque deux ans maintenant qu'on s'en sert. On s'est aperçu à l'usage que le temps qu'on consacrait avant à la tenue des livres est resté à peu près le même, mais ce qu'on obtient en plus, c'est des résultats qui sont beaucoup plus intéressants. J'utilise un registre de notes déjà depuis deux ans. C'est un produit québécois. Il a été conçu par un enseignant du secondaire. Par ailleurs, lors de l'impression du bulletin pour les étudiants, il y a un histogramme qui nous permet d'évaluer la réussite du groupe et l'étudiant peut se situer face à son groupe. Du côté étudiant, c'est sûrement un stimulant parce qu'il nous est toujours possible de cumuler les notes à l'intérieur d'une étape ou d'un trimestre ou d'un semestre. L'ordinateur fait tous les calculs pour nous et l'étudiant peut voir là où il est rendu dans son cheminement. Entre autres, ça nous permet d'étudier différentes alternatives lorsque vient le temps de faire des investissements ou de planifier des changements dans l'entreprise quelconque. Moi, j'utilise un logiciel de simulation budgétaire comme VisiCalc pour étudier différentes alternatives et puis voir les influences sur les coûts de production, etc., pour voir quel changement serait le plus rentable pour l'entreprise. Comme ça, les gens font des simulations avec leur logiciel. En effet, c'est l'une des possibilités les plus intéressantes du chiffrier électronique. Et vous me l'avez caché jusqu'à maintenant? Ben, caché, caché, lise chaque chose en son temps. Est-ce que je pourrais en faire, moi, des simulations? Évidemment, mais vous devrez attendre la prochaine leçon. Eh bien, en attendant, François, videz vos poches. Moi, je vais vous régler votre budget. 32 bits, 128 cas. Je laisse tomber ma plume, bip, l'écran s'allume. Je rentre la disquette, il avale d'une traite. Mon cerveau raisonne, l'ordinateur besonne. C'est un mariage de raison. 32 bits, 128 cas. 2 plus 2, 4, 4 fois 2, 8. J'ouvre ma fenêtre. Je prends ma feuille. Colonne, modèle ou cellule, compte et décompte, mathématique. Mon cerveau électronique, informatique, arithmétique. Vive mon chiffrier électronique. Clique, 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 variable, bip, 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 affiche sa balance. 32 bits, 10 bits, 128 cas. Arrêt. 32 bits, 10 bits, 128 cas. Arrêt. Je laisse tomber ma plume, bip, l'écran s'allume. Je rentre la disquette, il avale d'une traite. Mon cerveau raisonne, l'ordinateur besonne. C'est un mariage de raison. 32 bits, 10 bits, 128 cas. Arrêt. Bonjour, François. Bonjour, Lise. Avez-vous fait une bonne révision de Bésic comme nous l'avions suggéré la dernière fois? Oh oui, j'ai tout revu et j'ai fait des exercices aussi. Je ne suis pas encore experte, mais je comprends bien toutes les instructions que nous avons vues jusqu'à présent. Eh bien, tant mieux, Lise, parce qu'aujourd'hui, nous allons apprendre une seule instruction, mais toute une. Oh, parfait. Je peux avoir peut-être un petit avant-goût de ce qui nous attend? Oui, nous allons faire des boucles contrôlées. Voyons, François, est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites? Moi, j'ai l'impression d'entendre mon coiffeur parler. Des boucles contrôlées. Non, non, Lise. Ce sont des boucles de programme. Êtes-vous prête à commencer? Je vous écoute. Bon. 10, home, évidemment. Mm-hmm. 20, four, F, O, R. Mm-hmm. Ensuite, N égale 1, tout, T, O, 10. Comme ça. Mm-hmm. C'est bien ça. Maintenant, 30, print, N. Oui. 40, next, N, E, X, T, N, et 50, and, E, N, D. C'est tout? Oui. O-U-I. Pardon. Oh, François. Mais c'est un tout petit programme. Moi, je pense que ça ne donnera pas grand-chose. Ah, mais c'est assez pour l'instant. Vous allez voir. Bon, alors passons à l'exécution. Mm-hmm. Run. Mais ça se peut pas, François. C'est de la sorcellerie. Le N, où est-ce qu'il est rendu? Non, vraiment, François, cette fois, je ne vois absolument pas comment le programme peut donner ce résultat. Est-ce que vous avez truqué quelque chose? Mais pas du tout, Lise. Mais alors expliquez-moi. Nous avons vu qu'il fallait parfois exécuter une boucle, c'est-à-dire répéter plusieurs fois la même série d'instructions jusqu'à ce qu'une certaine condition se réalise. Nous avons appris à utiliser l'instruction go to pour créer une boucle et l'instruction if then pour établir une condition. Il arrive aussi qu'on exécute une boucle en sachant d'avance exactement combien de fois on doit le faire. La condition est alors le nombre d'exécutions fixées au préalable. Ce n'est qu'une fois ce nombre atteint qu'on peut quitter la boucle et passer à la suite du programme. En basic, c'est l'instruction for to qui sert à déterminer combien de fois une boucle doit être exécutée. Si nous décortiquions notre tout petit programme... Au volontiers. For to next est une instruction en trois parties qui nous permet de créer une boucle avec compteur. Notre boucle commence à la ligne du for to et se termine à next. Je vous suis. Le for to indique combien de fois la boucle doit être exécutée. For 1 to 10, ça veut dire d'exécuter 10 fois. Exactement. Quant au next, qui signifie en français suivant ou ensuite, il ordonne au micro-ordinateur de retourner au début de la boucle. C'est comme si c'était écrit next ligne 20. Hum hum. Mais François, pourquoi est-ce qu'on n'écrit pas next 20 alors? Parce que next n, ça signifie non seulement de retourner à la première ligne où apparaît la variable n, la ligne 20, mais aussi d'augmenter de 1 la valeur de cette variable. Ah oui. Et le print? C'est la seule instruction de la boucle dont le résultat est visible à l'écran. La première fois, le micro-ordinateur affiche 1, la deuxième fois 2, la troisième fois 3, etc. Mais François, derrière l'écran, qu'est-ce qui se passe? Essayons de le démystifier. Dès qu'il voit une instruction 4-2, le micro-ordinateur crée une variable et lui donne la valeur indiquée. Il sait qu'il devra changer cette valeur, mais il attendra pour le faire d'en recevoir l'ordre. Il exécute donc la ligne suivante, puis l'autre. Voilà ce qu'il attendait. Il change donc la valeur de la variable et recommence. Il répète la série d'instructions, toujours de la même façon, mais en prenant soin de modifier la variable à chaque tour. Jusqu'à ce qu'il arrive à la limite fixée. Il cesse alors de tourner en rond et passe à la suite du programme. Oh, tout est beaucoup plus clair maintenant. Alors, Lise, je vais ajouter un autre élément. Tapez la ligne suivante. 20, 4, n, égale 1, 2, 10, et vous ajoutez sur la même ligne step 2. Step 2. Tapez maintenant liste pour obtenir la nouvelle version du programme. L-I-S-T. Nous allons maintenant exécuter le même programme avec seulement un step 2 en plus. Voyons ce que ça donne. Mais François, c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Le mot step signifie en français pas, c'est-à-dire marche ou progression. Ah, et en disant au micro-ordinateur step 2, on lui dit d'avancer de 2 à la fois. Exact. Il commence par 1, puis il augmente de 2 à chaque tour. Ah, oui. Mais je ne vois pas quand je vais utiliser l'instruction 4 to next. On n'écrit pas un programme juste pour faire afficher des chiffres. Et pourtant, c'est une instruction très courante. Dans quel genre de programme est-ce qu'on la retrouve? Bien, quand on veut faire imprimer quelque chose plusieurs fois. Oui, mais à part ça. Bon, supposons que vous devez faire un emprunt, par exemple, et que vous ne savez pas sur combien d'années échelonner les paiements. Ah, ça, c'est ce que j'appelle une utilisation courante. Allez-y. Bon, pour faciliter votre décision, vous écrivez un programme dans lequel vous mettez, par exemple, l'instruction 4D égale 1 tout 5. D étant la durée de l'emprunt. Ah, oui. Pour faire calculer les versements mensuels sur un an, deux ans, trois ans, cinq ans, et ensuite choisir l'option qui me convient le mieux. Voilà, Lise. Imaginez aussi que vous êtes professeur et que vous voulez faire calculer la moyenne de chacun de vos 25 étudiants. Ah, c'est pratique, ça aussi. Je peux demander au micro-ordinateur de faire le même calcul 25 fois en changeant uniquement les notes additionnées. Prenez aussi comme exemple... Ah, ça va, François, ça va. Je pense que j'ai compris l'utilité de cette instruction. Bon. L'instruction 4, 2, next, à elle seule, remplace let, if, then, et go to, rassembler pour créer une boucle. En effet, le 4, 2, comme le let, permet de créer une variable. Le 2, lui, permet d'établir une condition, c'est-à-dire de déterminer combien de fois la boucle sera exécutée. Et le next ordonne au micro-ordinateur de recommencer la boucle après avoir modifié la valeur de la variable. Quant au step, il montre de combien augmenter ou diminuer la valeur de la variable à chaque tour de boucle. Ainsi, avec 4, 2, next, il devient plus simple et plus économique de faire des boucles. Plus économique? Oui, en termes d'espace-mémoire. Ah, c'est peut-être parce que je ne suis pas assez expérimentée, mais je n'ai pas encore l'esprit économe en ce qui concerne l'espace-mémoire. Vous devriez pourtant commencer à vous en soucier dès maintenant, Lise. Mais qu'est-ce que je peux faire pour ça? Je vais vous montrer quelques trucs. Par exemple, placez sur la même ligne l'instruction input et la question posée à l'utilisateur en faisant attention de ne pas oublier le point-virgule. Ah, c'est très bien. Vous prenez une seule ligne et vous évitez une instruction print. À part ça, vous pouvez éliminer le mot let dans l'instruction let. Oui, ça, vous l'avez déjà dit, mais je ne l'ai jamais mis en application. Un autre truc consiste à utiliser les deux points pour placer plusieurs instructions sur la même ligne. C'est vraiment important d'économiser l'espace. Oui, c'est vraiment important. Quand la mémoire de votre micro-ordinateur n'est pas très grande et que vous écrivez de longs programmes, vous devez faire attention à tout, même aux espaces vides. N'oubliez pas qu'ils occupent eux aussi la mémoire. Ah oui. J'ai l'impression cependant que si je me mets à tout condenser, je vais oublier des instructions. Il serait toujours temps d'en ajouter. Mais comment je fais pour ajouter quelque chose au beau milieu d'un programme? C'est très simple. Regardez les lignes d'instruction suivantes. Il manque quelque chose entre les lignes 20 et 30. Je dois laisser ligne de programme ou en effet, oui. Oui. Je vais donc ajouter la ligne 25. On peut faire ça? Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on laisse toujours un intervalle de 10 lignes. Oui, c'est pour pouvoir insérer d'autres lignes s'il le faut. Si j'avais su, eh bien la leçon d'aujourd'hui aurait été très profitable. Lise, il nous reste un dernier petit programme à voir. Regardez bien. Qu'est-ce que vous avez là? C'est un programme qui sert à faire une boucle de temps. Tiens, c'est la première fois que je vois l'instruction home à la fin. C'est curieux, ça. Vous allez tout comprendre dans exactement trois secondes si vous tapez run. Bon. Run. Et un, deux, trois. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le micro-ordinateur a exécuté ce que je lui ai demandé. Montrez-moi donc ça encore une fois, là, François. Si je tape liste, est-ce que le programme va revenir? Essayez. L-I-S-T. Bon. Regardons ça de plus près. Mais qu'est-ce que c'est que ce 1500? C'est une façon de demander au micro-ordinateur de faire une pause dans l'exécution du programme. Il effectue la boucle 1500 fois? Oui, mais comme on ne lui donne rien à afficher, on ne voit rien. Remarquez qu'il n'y a pas d'instruction entre 4-2 et next. Vous voulez dire que pendant les trois secondes, le micro-ordinateur change la valeur de X 1500 fois? Exactement, Lise. Mais pourquoi 1500 fois? Bon. Avec ce micro-ordinateur, il faut prévoir environ 500 boucles à la seconde. Est-ce que je peux essayer encore une fois? Oui, oui, allez-y. Run. Un, deux, trois. Trois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, Lise, où en sommes-nous avec notre super calculatrice? La dernière fois, vous m'avez promis de me faire essayer l'une des fonctions les plus intéressantes. Eh bien, décidément, Lise, vous n'oubliez rien. Bien. Alors, dites-moi, qu'est-ce que nous avons vu jusqu'à présent? Nous avons appris à créer un tableau de chiffres. C'est-à-dire à définir la structure d'une feuille de calcul. Et dites-moi maintenant, en quoi ça consiste? À donner des titres aux lignes et aux colonnes. Après avoir décidé de ce qu'on allait mettre dedans. Bien, évidemment. Puis, à inscrire les formules dans les cellules dépendantes. Bravo! Ensuite, à faire la saisie des données dans les cellules indépendantes. C'est tout? Non. Nous avons aussi parlé des mises à jour. Donc, nous avons vu tout ce qui concerne l'entrée. Tout ça fait partie des opérations d'entrée. Oui. Et je vous ai donné une petite idée de ce qu'on pouvait faire comme traitement. Les simulations. C'est ça, le traitement? En fait, dans un chiffrier électronique, le traitement est la modification des données. Mais il y a une forme de modification particulière qu'on appelle simulation. Et c'est le principal avantage du chiffrier sur la calculatrice. Qu'est-ce que vous entendez au juste, François, par simulation? Regardez bien. L'un des grands avantages du chiffrier électronique est sa capacité de répondre à des questions du genre « Que se passera-t-il si je fais telle chose? » Avant de faire un achat important, par exemple, il est possible de soumettre une hypothèse au chiffrier, de lui faire exécuter les calculs nécessaires afin d'en voir les conséquences. On peut toujours donner une deuxième hypothèse, faire exécuter de nouveaux calculs très rapidement et voir si la solution semble plus acceptable. En fait, on peut soumettre autant d'hypothèses qu'on désire, les faire calculer par le chiffrier, évaluer leurs répercussions. Ainsi, le chiffrier électronique s'avère un outil précieux pour planifier, analyser et finalement prendre une décision. Mais les hypothèses, de quelle façon est-ce qu'on les présente au logiciel? On ne s'adresse pas à lui comme on veut? On les entre sous forme de formule. Dans les cellules? Oui, oui. Reprenons notre exemple de budget. Rien ne vaut une bonne démonstration. Là, vous parlez. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on donne comme hypothèse? Hum. Est-ce qu'il faut que ce soit sérieux? Ben, absolument pas, Lise. Après tout, ce n'est qu'un exercice. Alors, on suppose qu'il y a pénurie de café et que vos frais de nourriture augmentent de 10 %. Ah bon? Est-ce que c'est une remarque sur ma consommation de café, ça? Oh non, François. Vous l'avez dit, ce n'est qu'un exercice. D'accord. Alors, je suppose qu'à partir du mois d'août, mes dépenses de nourriture sont égales à celles de juillet plus 10 %. Ah, c'est ce que ça donne comme formule. Je l'ai d'abord entrée en août et maintenant, je la reproduis dans les mois qui suivent ou qui restent. Pour cela, j'utilise la fonction copie. Puis, je donne la cellule de départ et les cellules d'arrivée. Ah, finalement, les cellules où vous entrez des formules deviennent dépendantes à l'intérieur du tableau. Eh oui. Et voilà ce que je dépenserais en nourriture durant l'année si une telle catastrophe se produisait. Vous voulez mon avis? Oui. Eh bien, moi, j'arrêterais de boire du café. Bon. Voyez-vous, Lise, vous venez de démontrer qu'en permettant de faire des simulations très rapidement, le chiffrier aide à prendre des décisions. Oui, oui, oui. Je me trompe peut-être, François, mais ça doit être plein d'instructions for to next dans un chiffrier. Vous avez raison. C'est le genre d'instructions que le chiffrier emploie pour refaire tous les calculs. Il me semblait bien qu'il y avait des boucles là-dessus. Certaines personnes se servent aussi d'un chiffrier électronique pour créer des modèles. Qu'est-ce que vous entendez au juste? Ce sont des feuilles de calcul entièrement conçues à partir d'hypothèses. Est-ce que ça pourrait être, par exemple, un modèle qui sert à calculer s'il est plus avantageux de louer une voiture ou d'emprunter pour l'acheter? Hum, hum, certainement. Je vous aiderai d'ailleurs à en faire un, si vous voulez. Et moi, je vous paierai le café. Ha, ha! Oh! En tout cas, c'est plus. 128 carrés. 2 plus 2. 4. 4 fois 2. 8. J'ouvre ma fenêtre. Je prends ma feuille. Colonne, modèle ou cellule. Comptez des comptes. Mathématiques. Mon cerveau électronique. Informatique. Arithmétique. Vive mon chiffrier. Électronique. Clique, clique, clique. Variable. Pip, pip, pip. Affiche. Ça balance. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités des chiffriers électroniques que je ne connais pas? Hum, bien, je n'ai à peu près plus de secret pour vous, Lise. En ce qui concerne les chiffriers, bien entendu. Nous avons parlé des opérations d'entrée et de traitement. Maintenant, la sortie, en quoi ça consiste? Bien, une forme de sortie essentielle est la sauvegarde sur disquette. À moins qu'on ne veuille pas conserver nos tableaux, ce qui doit être assez rare. En effet, oui. Même que, la plupart du temps, non seulement on sauvegarde nos tableaux, mais on en fait aussi des copies de sécurité. Des duplicatas. Sur disquettes aussi? Hum, hum. Vous savez, les disquettes sont des objets fragiles. Lorsqu'elles sont endommagées, il arrive qu'on ne puisse plus avoir accès à l'information qu'elles contiennent. Vous faites bien de me prévenir, François. Je ne voudrais pas perdre des heures de travail à cause d'une égratignure. Une autre forme de sortie est la production de rapports, c'est-à-dire l'impression d'un tableau au complet ou en partie. Qu'est-ce qui arrive quand un tableau est plus large que le papier? Bon, certains logiciels possèdent des générateurs de rapports qui organisent l'impression en l'étalant sur plusieurs feuilles à la fois. Vous avez dit « certains logiciels ». Je suppose que maintenant, vous allez m'annoncer que les chiffriers ne sont pas tous pareils. Eh bien là, Lise, je vais vous étonner. De tous les logiciels spécialisés, les chiffriers électroniques sont ceux qui se ressemblent le plus d'un à l'autre. Ils sont tous identiques? Non, non, non. Non, non. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, Lise. Ils se ressemblent beaucoup, mais ils présentent tout de même des petites différences. Il me semble bien. Une chose est certaine, c'est que tous les chiffriers offrent les fonctions que nous avons vues jusqu'à présent. Mais où sont les différences? Par exemple, le nombre de colonnes et de lignes utilisables n'est pas toujours le même. Vous voulez dire le nombre de cellules? Certains chiffriers permettent de créer des tableaux plus grands. Exactement. À part ça, il y a les opérations mathématiques. Certains chiffriers n'exécutent que les fonctions de base, additionnées, soustrairent, multipliées, divisées, tandis que d'autres offrent des fonctions plus évoluées, comme les calculs trigonométriques ou exponentielles. Mais tous permettent d'inscrire des formules et de les changer au besoin. Bien sûr. Ensuite, il y a des chiffriers où on peut effectuer des tris. Tiens, tiens. Ça me fait penser à des logiciels que nous avons déjà vus. Ou encore de protéger certaines cellules indépendantes pour qu'elles soient inaltérables. Ah bon? Dans certains cas, on peut même créer un graphique à partir de contenus d'un tableau. Hum! Et finalement, certains chiffriers permettent de calculer la valeur d'une cellule à partir d'un autre tableau. Je comprends pas. Je vais vous en montrer un exemple. Dans un budget, le poste intitulé « Maison » pourrait être considéré comme la somme des dépenses suivantes. François, vous n'auriez pas un exemple un peu moins terre-à-terre que les dépenses de maison? Oui, les dépenses de maison, oui, c'est vrai. Bon, alors, allons-nous divertir? Dans un budget, le poste intitulé « Loisir » pourrait être considéré comme la somme des dépenses suivantes. Il est donc possible de créer un tableau appelé « Loisir », d'y inscrire toutes les dépenses pertinentes et d'en faire calculer le total. Par la suite, à l'aide d'une simple formule, on peut demander au chiffrier d'insérer automatiquement le total obtenu dans la cellule appropriée du tableau « Budget ». François, si quelqu'un comme moi veut un chiffrier électronique pour usage domestique, qu'est-ce qu'il doit rechercher quand il achète? Une fois que vous avez bien identifié vos besoins et que vous savez quelles fonctions vous suffisent, il y a trois principales choses à surveiller dans les chiffriers électroniques. Et qui sont quoi? D'abord, vous devez vérifier si la mémoire vive de votre micro-ordinateur peut contenir le logiciel. Pourquoi est-ce que c'est plus important que dans un autre logiciel? C'est toujours important, Lise, mais sachez que les chiffriers comportent des programmes plus complexes qui occupent plus d'espace que les autres dans la mémoire. Et la deuxième chose à surveiller? Vous avez remarqué dans notre exemple que nous ne pouvions pas afficher tout le tableau en une fois. Oui, il fallait fonctionner par fenêtre. Et c'est pourquoi, avec un écran monochrome, il est préférable que vous recherchiez un logiciel pouvant afficher au moins 80 colonnes par ligne. Et si j'ai un écran couleur? En couleur, il est préférable de travailler avec 40 colonnes pour avoir une bonne résolution. Ah bon? Et la dernière chose? Une chose dont nous n'avons pas encore parlé et qui est importante dans tous les logiciels, surtout les chiffriers électroniques parce qu'il faut les consulter souvent, est la documentation. Les manuels qui accompagnent le logiciel et qui expliquent comment s'en servir. Exactement. D'une part, cette documentation n'est pas toujours bien rédigée. D'autre part, elle n'est pas toujours disponible en français. Cependant, c'est rarement ce qu'on trouve. On trouve parfois l'un, parfois l'autre. Mais le mélange est parfois heureux, mais il ne l'est pas toujours. C'est pour cette raison que les revues, quand elles publient des évaluations de logiciels, indiquent toujours si la documentation, elle a été bien faite, si elle est complète. Très souvent, s'il y a des erreurs. Si la documentation correspond au programme, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est important de trouver cette information-là quand on prévoit investir 300 ou 800 $. Et si le programme n'est pas utilisable, c'est dommage, pour dire le moins. J'ai remarqué que la documentation en français est souvent incompréhensible ou erronée. Je suis tellement satisfaite de la documentation que j'ai et qui est en anglais. Moi, je trouve que la documentation que je possède est très claire et très bien faite. La documentation que j'ai est excellente et de plus, elle est en français. La documentation qui accompagne mes logiciels est très mauvaise. Pour les logiciels que j'ai achetés, il n'y a malheureusement pas de documentation en français. Chez IBM, on considère que les rédacteurs font un travail aussi important que les ingénieurs et les programmeurs. Aujourd'hui, quand on parle de documentation, on fait référence non seulement à de l'information imprimée sur du papier, dans des livres traditionnels, mais aussi à tout ce qui apparaît sur les écrans d'un produit. Alors, il s'agit de menus, de messages, de textes explicatifs, d'exercices à l'écran. On va même jusqu'à parler de l'information qui est sur un clavier, par exemple. les noms des touches, les noms des commandes, les noms des fonctions d'un produit. Pour réaliser une bonne documentation, nos rédacteurs ont besoin de connaissances qui dépassent seulement la rédaction et la révision. Ils doivent aussi s'y connaître dans le domaine de la conception graphique, l'ergonomie, la psychologie de l'apprentissage, l'audiovisuel, l'impression, la distribution des manuels, la gestion de projet, toutes ces choses-là. Pour répondre aux besoins des utilisateurs qui ont une boulimie extraordinaire d'informations, il a été nécessaire de mettre sur le marché des documents qui complètent la documentation d'origine. D'une part, il y a les éditeurs de manuels, de livres américains, français ou même québécois qui se sont lancés dans ce créneau-là. Et on a publié des livres qui permettent à tout utilisateur de devenir efficace à l'intérieur de sa production. d'une part. D'autre part, les magazines ou les revues ou les bulletins d'information des clubs d'utilisateurs qui ont été fondés publient toujours des trucs qui viennent de certaines personnes et qui peuvent servir à d'autres. Et en ce sens-là, il y a un échange d'informations qui complète à chaque fois et pour tous les programmes sur le marché, je ne pense bien la documentation mise sur le marché à l'origine par le fabricant. Vous, François, il faut que je vous le dise que vous êtes une excellente source de documentation. Vous me donnez toujours des explications claires et en français. Merci du compliment, Lise, mais profitez-en. Je ne serai pas toujours à côté de vous. Un jour, vous devrez vous débrouiller seul avec les manuels. Ou pas tout de suite quand même. Non, mais ça viendra. Mais pourquoi ne préparez-vous pas à la prochaine leçon? Hum? Lisez donc ceci. C'est sur les logiciels de communication. D'accord. Je vous apprendrai peut-être quelque chose. On ne sait jamais, Lise. Vous avez mal aux yeux? Ou un peu de fatigue, je pense. C'est tout, François. Fais attention à vous, Lise. Si nous parlions un peu d'ergonomie avant de nous laisser... Qu'est-ce que c'est ou juste l'ergonomie? C'est la science qui étudie les conditions de travail et les relations entre l'homme et la machine. Vous m'avez déjà conseillé d'éviter les reflets dans mon écran. Est-ce que vous avez mis ce conseil en pratique? Bien sûr. Bon, alors je vais vous faire d'autres recommandations. Les malaises physiques attribuables à l'utilisation fréquente et intensive du micro-ordinateur viennent de deux facteurs, l'appareil lui-même et l'aménagement autour de l'appareil. Le micro-ordinateur et plus particulièrement son écran cathodique peut provoquer un clignement fréquent des paupières, un picotement des yeux, une sensation d'échauffement des yeux, un embrouillement momentané de la vue, Les recherches montrent qu'il n'y a pas qu'une cause à ces problèmes. Outre la réflexion de la lumière sur l'écran, il y a souvent la faible lisibilité de l'affichage, caractère flou ou trop petit, contraste trop faible ou trop prononcé, couleur imparfaite, scintillement ou encore grosseur du grain de l'image sur un téléviseur. Comment éviter ces malaises? Régler convenablement le contraste et la brillance de l'écran. Bien choisir le contraste entre la couleur des caractères et celle de l'arrière-plan. Nettoyer régulièrement l'écran et le faire ajuster sans tarder si les caractères scintillent. Finalement, François, il s'agit de se servir de son bon sens et de s'arranger pour être confortable. Eh oui! Si on est obligé de se forcer les yeux pour lire, on risque tôt ou tard d'en subir les conséquences. Si on allait continuer de discuter devant un bon café. Oh, c'est une très bonne idée, mais est-ce que vous croyez que mon budget me le permet? Non, mais je vous l'offre. Trente-deux bits, cent-vingt-huit cartes. Je laisse tomber ma plume, bip, l'écran s'allume. Je rentre la disquette, il avale d'une traite. Mon cerveau raisonne, l'ordinateur besoin. C'est un mariage de raisons. Trente-deux bits, cent-vingt-huit carrés. Deux bits, deux, quatre. Quatre fois deux, huit. J'ouvre ma fenêtre. Je prends ma feuille. Colonne, modèle, ou cellule. Comptez des comptes, mathématiques. Mon cerveau électronique, informatique, arithmétique. Vive mon chiffrier électronique. Clique, 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 variable. Bip, 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 affiche. Ça balance. Trente-deux bits, dix bits, cent-vingt-huit cartes. Arrêt. Trente-deux bits, dix bits, cent-vingt-huit cartes. Arrêt. Trente-deux bits, cent-vingt-huit cartes. Arrêt. Trente-deux bits, Je laisse tomber ma plume, vite, l'écran s'allume. Je rentre la disquette, il l'avale d'une traite. Mon cerveau résonne, l'ordinateur besonne. C'est un mariage de raisons. Trente-deux bits, dix bits, cent-vingt-huit cartes. Arrêt. Trente-deux bits, affiche. Cent-vingt-huit cartes, variables. Nous sommes encore dans les boucles aujourd'hui? Non. Avec GoTo et ForToNext, nous avons vu les deux principaux types de boucles. À moins, bien sûr, que vous ayez des questions. Non, je n'ai pas de questions. Les boucles, ça va. Moi, je suis prête à passer à autre chose. Alors, nous allons apprendre comment demander au micro-ordinateur d'aller chercher ce que nous avons caché et de le traiter. Ah bon? Et c'est quoi la nouvelle instruction? Bon, encore une fois, c'est une instruction en plusieurs parties. Read, data et restore. À vos ordres, chère. Bon. Dix-onves. Bien sûr. Vingt-print, guillemets, résultats du groupe A. Pas trop vite, là. Guillemets. Guillemets. Ensuite, trente-print et quarante... Qu'est-ce qui suit, print? Rien. C'est un truc pour aérer l'écran. Comme ça, les lignes ne seront pas trop rapprochées. Ah, il s'agissait d'y penser. Ensuite, quarante... Four J égale un tout quatre. Tiens, nous allons avoir une boucle avec compteur. Cinquante, read, R-E-A-D, N, signe de dollar, virgule A, virgule B, virgule C. Hum? Du nouveau. Maintenant, soixante, print, N, dollar, soixante-dix, print A, virgule B, virgule C. Et puis, quatre-vingt, next, J, et enfin, quatre-vingt-dix, and. C'est tout? Non. Il reste les datas. Les quoi? Les datas. Ce sont les ingrédients que vous donnez au micro-ordinateur avant de les lui faire traiter. François, expliquez-moi un peu ce que nous sommes en train de faire. Écoutez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Boucher Boucher Muriel Virgule soixante-quinze Virgule soixante-dix-neuf Virgule quatre-vingt-deux Ça va, Lisse? Vous avez remarqué que je suis plus rapide quand même, là, au clavier. Oui, j'ai remarqué, Lisse. Alors, 110 Data Gravel Robert Virgule quatre-vingt-sept Virgule quatre-vingt-douze Virgule quatre-vingt-deux 120 Data Levac Thérèse Virgule soixante-dix-huit Virgule soixante-dix-huit Virgule soixante-dix-huit Zéro Et virgule quatre-vingt-deux Ce sont des notes d'étudiant, ça. Eh oui. Bien, vous n'allez quand même pas me faire entrer toute la liste, hein, François? Rassurez-vous. J'en ai pris seulement quatre à titre d'exemple. Ouh, pfiou! Alors, le dernier? Le dernier. 130 Data Savard Jean Virgule soixante-douze Virgule soixante-dix-sept Virgule quatre-vingt Bon, je peux exécuter maintenant? Oui, allez-y. Attendez, est-ce qu'il ne manque pas un end à la fin? Non, il est à la ligne quatre-vingt-dix. Regardez. Ah, bon. Alors, run Intéressant. Mais pourquoi est-ce que les notes sont espacées comme ça? Parce que vous avez mis des virgules à la ligne soixante-dix. Retapez la ligne en remplaçant les virgules par des points-virgules. Bon. Vous allez voir la différence. Soixante-dix print a, point-virgule, b, point-virgule, c, et run. Ah, vous aviez raison, ça change tout. Mais je ne peux pas dire que c'est un succès, hein? Et les deux points, qu'est-ce qu'ils donnent déjà? Essayez. Mais cette fois, tapez soixante-dix print a, deux points, print b, deux points, print c. Ah, c'est beaucoup mieux. Mais je vais quand même remettre les virgules parce que ça prend moins d'espace. Voyez-vous en quoi les nouvelles instructions sont utilisées? Oui, je vois, François. Et j'ai remarqué que je pouvais modifier la présentation de mes données sans y toucher. Grâce à l'instruction data. L'instruction data, en français, signifie données. Elle nous permet de simplement stocker des données dans un programme sans autre indication sur le traitement qu'elles subiront. Il est possible d'entrer plusieurs données, numériques ou alphanumériques, sur une ligne d'instruction data. Il suffit de les séparer par des virgules. Quant à l'instruction read, elle signifie lire. Read ordonne au micro-ordinateur d'aller chercher les données qu'il conserve sous l'instruction data. Elle doit toujours être accompagnée d'un nom de variable, alphanumérique ou numérique, selon le type de données qu'elle désigne. Une ligne d'instruction read peut contenir plusieurs variables pourvu qu'elles soient séparées par des virgules comme dans l'instruction data. Les instructions data, est-ce qu'il faut toujours les mettre à la fin du programme? Pas nécessairement non. En fait, on peut les placer n'importe où. Ça n'a donc aucune importance. Aucune. Mais généralement, on les met à la fin ou au début pour mieux les isoler du reste. Et les données, François? On les stocke une fois avec data, puis on les réutilise tant qu'on veut avec l'instruction read. Oui, mais à une condition. Employez aussi l'instruction restore. Lorsqu'on puise dans ses réserves, on ne peut normalement les récupérer. Toute bonne chose à une fin. Dans le langage basique, il existe cependant une instruction qui permet de retrouver tel quel ce qu'on a déjà utilisé. Il suffira de donner d'autres instructions pour le traiter à nouveau. C'est ainsi qu'on peut utiliser ses réserves à toutes les sauces. Comme ça, si j'insère une instruction restore dans mon programme, je peux traiter mes données autrement. Bien, certainement, Lise. Mais où est-ce que je la place, l'instruction restore? Je vais vous montrer. Nous allons modifier le programme de tout à l'heure. En plus d'afficher les notes des étudiants, nous allons calculer leur moyenne. Regardez. À la ligne 90, je remplace le AND par RESTORE. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Je crée une autre boucle. Je fais lire encore une fois les données. J'explique comment calculer la moyenne. Je fais imprimer la moyenne. J'indique au micro-ordinateur de recommencer la boucle si je veux avoir la moyenne de chacun des quatre étudiants. Et c'est tout. C'est très rapide. Et ça n'aurait pas pris plus de temps si j'avais eu 150 étudiants. Est-ce que je peux voir le résultat? Je vous rends les commandes ici. Bon, alors, run, ça marche. Bien sûr que ça marche. Vous en doutiez? Vous savez, moi, François, tant que je n'ai pas vu. Ah, d'accord. Eh bien, je vais vous en faire voir de toutes les couleurs aujourd'hui. Attendez. Avant que vous fassiez disparaître le programme, j'aimerais savoir ce qui se passerait s'il n'y avait pas de RESTORE. Essayez. Enlevez-le. Alors, je retape la ligne 90, sans RESTORE, et je réexécute le programme. Out of data. Ça ne fonctionne pas. Le micro-ordinateur vous indique qu'il n'a plus de données à lire. Je peux vous montrer autre chose maintenant. Qu'est-ce que vous m'avez préparé? Un jeu de deviné? Pas du tout. C'est un programme pour apprendre à compter en espagnol. Ah bon? Oui. Voilà. Essayez-le. Sept ciétés? Hum-hum. Et six, alors, qu'est-ce que c'est? Seize. Seize. Hum-hum. Et dix? C'est très pratique, ça, François. Vous n'auriez pas un programme pour apprendre le chinois. Moi, j'aimerais mieux. Ah! Malheureusement, Lise, mon micro-ordinateur n'affiche pas encore les caractères chinois. Est-ce que j'ai le droit d'aller regarder comment vous avez fait ça? Hum-hum. Bien sûr. C'est avec Data, Read et Restore. Je vais quand même aller voir. Mais c'est une boucle perpétuelle, ce programme. Comment est-ce qu'on en sort? Vous ne vous rappelez vraiment pas comment? Ah! La touche Stop. Voilà. Et maintenant, Liste. Tiens, tiens, tiens. J égale 1 tout C. C'est la boucle de lecture. Regardez aussi l'instruction suivante. Je demande au micro-ordinateur de lire les données jusqu'à ce qu'il arrive au chiffre que vous avez entré. Ah! Bien, je vois. Puis, vous indiquez la fin de la boucle de lecture. Vous faites imprimer le chiffre choisi et le fameux Restore. Pour qu'il puisse répondre à votre prochaine question. Et un go-to pour tout recommencer. Et finalement, les données sur les deux dernières lignes. C'est très simple, hein, François? Vous maîtrisez maintenant suffisamment de commandes et d'instructions, Lise, pour faire des programmes très intéressants. Savez-vous ce qui m'intrigue à présent? Qu'est-ce que vous voulez encore voir? J'aimerais voir à l'intérieur du micro-ordinateur une puce, par exemple. À quoi ça ressemble? Si ça peut satisfaire votre curiosité. Allons jeter un coup d'œil à l'usine. Qu'elle serve aux fonctions logiques ou à la mémoire, les puces sont de minuscules pastilles de silésium, sur lesquelles sont gravés des circuits. À l'usine IBM de Bromont, on place les puces sur leur support de céramique, le substrat, pour en faire des modules. Première opération, la sérigraphie des électrodes consiste à choisir le masque approprié, puis à imprimer un circuit électrique déterminé sur des plaquettes de céramique à l'aide d'une pâte de métal conductrice qui sera cuite au four. On procède ensuite au brochage, c'est-à-dire à l'utilisation de broches de cuivre dans chaque trou de la céramique, à l'aide d'une machine pouvant sertir jusqu'à 40 neuf broches simultanément. Ce sont ces broches qui interconnectent les circuits du substrat et qui les relient à ceux de la carte enfichée dans l'ordinateur. Puis, on recouvre d'étain les circuits et les broches de cuivre pour prévenir l'oxydation et assurer une meilleure conductivité électrique. À la fin de ce procédé, les substrats sont acheminés au secteur des modules où a lieu la mise en place des puces. Certains substrats reçoivent une seule puce, d'autres plusieurs, selon le produit et la fonction auxquelles ils sont destinés. Chaque module ainsi obtenu est recouvert d'une capsule de métal qui protège ces circuits électriques. Et une fois bien encapsulé, marqué au rayon laser pour être soigneusement identifié. Même si la production des modules est presque entièrement automatisée et qu'elle est réalisée avec un équipement des plus perfectionnés, le personnel de l'usine effectue des vérifications rigoureuses après chaque opération, chaque étape du procédé, pour s'assurer que le produit respecte les normes de qualité. Aucun défaut, si minime soit-il, ne peut être toléré dans un composant électronique d'une aussi grande précision. Malgré les vérifications successives, les modules finis doivent encore subir une dernière inspection qui atteste de leur fiabilité. Après quoi, ils sont dirigés sur une autre usine qui les assemble sur des cartes pour former un ensemble de circuits essentiels au fonctionnement de votre micro-ordinateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis, Lise, avez-vous fait les lectures que je vous avais suggérées? Sur les logiciels de communication? Bien sûr. Et qu'est-ce que vous avez appris? Je sais maintenant que deux micro-ordinateurs peuvent communiquer entre eux, moyennant certains appareils. Qu'est-ce qui se passe, François? Vous imprimez quelque chose? Non, je reçois une communication. Et d'où ça vient? D'un autre micro-ordinateur. Vous voulez dire que ce qui s'imprime présentement ne provient pas des micro-ordinateurs que nous avons ici, mais d'ailleurs... Uh-huh, certainement. C'est pour ça que nous avons ce truc aujourd'hui. Oui, c'est un modem. C'est cet appareil qui permet aux micro-ordinateurs d'envoyer de l'information. Ou d'en recevoir. Et l'information se transmet par ligne téléphonique ordinaire... Comme une conversation téléphonique entre deux personnes. Finalement, François, si j'ai bien compris, deux micro-ordinateurs qui communiquent, c'est comme deux personnes qui se parlent. Euh, oui... Ben, prenons l'exemple de vous et moi. Oui. Nous sommes soit émetteurs, soit récepteurs. Oui, selon que nous parlons ou que nous écoutons. La même chose se produit avec les micro-ordinateurs. Celui qui envoie l'information est l'émetteur, et celui qui la reçoit, le récepteur. Uh-huh, c'est bien ça. Maintenant, les mots que nous disons sont véhiculés par l'air ambiant. Oui, parce que l'air transporte les ondes sonores. C'est pour ça que nous pouvons nous entendre. Et le micro-ordinateur, oui. Ce sont les lignes téléphoniques qui transmettent l'information d'un micro-ordinateur à l'autre. Oui, bravo, Lise. Et nous pouvons pousser la comparaison encore plus loin. Lorsque deux personnes se parlent... Quand deux personnes se parlent, elles doivent employer un langage commun pour se comprendre. C'est pourquoi les humains ont développé la parole. Ils se servent de la bouche pour formuler des mots et perçoivent ces mêmes mots grâce à l'oreille. C'est ainsi qu'en utilisant la même langue, deux personnes peuvent converser et se comprendre. Les micro-ordinateurs ont aussi une bouche et une oreille, les modems. Le modem de l'ordinateur qui parle code l'information à transmettre. Tandis que le modem de l'ordinateur qui écoute décode cette même information. Les micro-ordinateurs ont aussi un langage commun différent de celui des humains. Ils consistent en une série de bits regroupés en octets selon le code ASCII. Deux micro-ordinateurs munis de modem peuvent donc converser en employant l'alphabet ASCII. Ça ressemble à quoi l'alphabet ASCII? Vous n'avez pas oublié que les ordinateurs fonctionnaient en langage binaire? Avec des zéros et des un? Non, ça je ne me rappelle pas. Ces zéros et ces un, qu'on appelle bits, sont groupés par un huit pour former des octets. Donc un octet, c'est huit bits. Oui, et la combinaison de bits, qui se trouve à l'intérieur de chaque octet, représente une lettre de l'alphabet, un chiffre, un symbole ou encore un signe de ponctuation. Et l'alphabet ASCII, c'est un code qui établit quelle combinaison de bits représente tel ou tel caractère. Voilà, exact. Maintenant, il faut que vous sachiez, Lise, que les caractères ASCII ne passent pas sur les lignes téléphoniques. Mais vous m'avez pourtant bien dit que la communication entre micro-ordinateurs se faisait par téléphone. Je l'ai même lu. Oui, oui, c'est exact, Lise, mais les caractères ASCII ne peuvent pas être transmis tel quel. Ils doivent être transformés. Ah! Oui, et c'est là qu'interviennent, encore une fois, les modems. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Les signaux qui empruntent une ligne téléphonique sont différents de ceux qui voyagent dans les circuits d'un micro-ordinateur. Pour être en mesure de parler sur une ligne, le modem doit donc transformer l'information à transmettre. Cette opération s'appelle modulation. Quant au modem qui écoute l'information à l'autre extrémité de la ligne, il doit reconvertir les signaux qu'il reçoit avant de les communiquer au micro-ordinateur. C'est ce qu'on appelle la démodulation. D'où la formation du mot modem, c'est-à-dire modulation et démodulation. Chaque modem est à la fois modulateur et démodulateur. Il module les signaux quand il parle, les démodule quand il écoute. Trente heures de billet début, 128 cas arrêt. Allô? Télécommunication. Je communique. Merci, Télématique. Babillard électronique. Transmission, modulation. Courrier électronique. Coupleur acoustique. J'ai mon modem. Clique, 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 variable. Bip, 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 je t'écoute. François, si ce sont les modems qui transmettent l'information, le logiciel de communication, lui, il sert à quoi? C'est lui qui supervise tout le travail des modems. Il leur indique quand et comment parler, quand et comment écouter, quoi dire, ou encore quoi faire avec l'information qu'ils entendent. En fait, les modems ne font qu'exécuter les ordres du logiciel de communication. Le logiciel joue donc un rôle très important. Un rôle essentiel, Lise. La communication ne pourrait jamais avoir lieu sans logiciel de communication. Est-ce que je peux transmettre quelque chose pour voir concrètement comment fonctionne le logiciel? Certainement. Avez-vous une idée? Mais j'aimerais envoyer un message à un autre club Optimum. Avez-vous des renseignements sur l'autre micro-ordinateur? Je viens de recevoir cette lettre où le président m'indique justement comment faire pour communiquer avec lui par micro-ordinateur. Hum hum. Parfait. Alors, tout ce que nous devons savoir est là. Alors, insérez la disquette programme dans l'unité de disque. Est-ce qu'il me faut aussi une disquette travail? Pas nécessairement, Lise. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Voilà. Hum. Qu'est-ce que j'ai là? C'est le menu principal. Il vous offre soit de définir le protocole de transmission ou soit d'entrer en communication avec un autre micro-ordinateur. Alors, j'entre en communication? Pas tout de suite. Il faut d'abord établir le protocole de transmission. Appuyez sur F1. F1. Hum hum. Le protocole. C'est un ensemble de règles qui permettent au micro-ordinateur qui reçoit l'information de bien comprendre ce qui lui est envoyé. Une espèce de clé servant à déchiffrer un code. Il ne parle pas français, ce logiciel? Malheureusement, non, Lise. Les logiciels de communication en français sont très rares. Ce qui ne nous empêche quand même pas d'envoyer des messages en français. Ah bon? Et ça signifie quoi, tout ça? Bon, ce sont les trois principaux paramètres à régler avant d'établir une communication. La vitesse de transmission, la méthode d'identification des erreurs et l'indicateur de la fin de la transmission. C'est ça, le protocole. Disons que ce sont les paramètres les plus importants du protocole. Nous allons nous limiter, Lise, à ces trois-là pour ne pas trop entrer dans les détails. Oui, et si nous les prenions un à un? D'accord. Les signaux que les modems transmettent par ligne téléphonique sont en fait la traduction sonore des beats utilisés par les ordinateurs. Le modem envoie un son d'une fréquence différente selon que le beat a la valeur 1 ou la valeur 0. Il est cependant important que le modem qui reçoit les sons sache à quelle vitesse ils vont arriver. Sinon, il sera incapable de démoduler les signaux. Il y a plusieurs vitesses de transmission? Il y a la vitesse lente de 300 bits à la seconde et la vitesse rapide de 1200 bits à la seconde. Pourquoi est-ce que c'est écrit «Bowd Rate 300 »? L'unité de vitesse en télécommunication est le « bow ». 300 bow équivale à 300 bits à la seconde. C'est la valeur que le logiciel attribue par défaut, mais je peux, si je veux, la changer pour 1200 bow. Et à quoi ça correspond plus concrètement? Bon, 300 bow donne environ 30 caractères à la seconde, ou une page par minute. Et 1200 bow, 4 pages par minute, je suppose. Exact. Et c'est moi qui établis la vitesse avant de commencer la communication. Oui, c'est vous qui indiquez la vitesse, mais en vous assurant qu'elle est identique à celle de l'autre micro-ordinateur. Et à part la vitesse, qu'est-ce qui fait partie du protocole? La méthode de détection des erreurs. Il y a souvent des erreurs? Écoutez bien. La ligne téléphonique n'est pas un médium absolument sûr. Des interférences peuvent brouiller le signal et faire perdre de l'information en cours de route. Même si le brouillage ne dure qu'une fraction de seconde, le modem qui reçoit perd le fil de la conversation et n'arrive plus à identifier correctement les bites qui lui parviennent. C'est pourquoi il faut inclure dans le protocole de transmission un moyen de détecter les erreurs. Ainsi, quand il découvre une anomalie, le modem récepteur peut envoyer un message à l'émetteur pour lui demander de reprendre la transmission là où elle a été brouillée. Et de quelle façon est-ce qu'on arrive à détecter les erreurs? À l'aide d'un bite de parité. Mais qu'est-ce que c'est que ça, François? Nous avons vu que les bites étaient transmis par groupe de huit. Par octet, oui. Eh bien, dans un octet, on utilise seulement sept bits pour représenter un caractère. Et le huitième? C'est le bite de parité. On s'en sert pour faire en sorte que le nombre de bits égaux à un dans un octet soit toujours pair ou impair, selon la parité choisie. Parité, even. Voyez-vous, ici, nous avons choisi la parité pair. Cela signifie que s'il y a trois bits égaux à un dans un octet, le logiciel attribuera la valeur un au huitième pour que le total donne quatre, un chiffre pair. Et s'il y avait déjà quatre bits égaux à un? Le huitième bit recevrait la valeur zéro pour que le total demeure un chiffre pair. Ah bon? Et la parité impair, qu'est-ce que c'est? Lorsqu'on demande la parité impair, le logiciel fait en sorte que le total des bits de valeur un soit toujours un nombre impair. Et cette mesure toute simple permet de déceler toutes les erreurs? Oui, elle est très efficace, car le modem récepteur envoie un message d'erreur dès que le total de bits un ne correspond pas à la parité établie. C'est très ingénieux, vous savez. Il y a cependant une troisième information essentielle à donner pour assurer une bonne transmission. Regardez. Stop, bit, un. C'est le nombre de bits d'arrêt. Ne me dites pas maintenant, François, qu'un octet contient neuf bits. Non, 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 non. L'octet contient bien huit bits, mais il est accompagné ou encadré par d'autres bits qui indiquent où commencent et où finissent chaque octet. Écoutez, François, il y en a combien de bits? Regardez bien. Nous allons récapituler. Lorsque le modem envoie un octet sur la ligne téléphonique, il commence par émettre un bit de départ qui indique le début de la transmission d'un octet. Il envoie ensuite les sept premiers bits de l'octet, c'est-à-dire ceux qui représentent un caractère. Puis il envoie le bit de parité, selon le protocole établi. Et enfin, il émet un ou deux bits d'arrêt pour signaler la fin de la transmission. Et il fait ça pour chaque octet? Oui, et certaines transmissions se déroulent avec deux bits d'arrêt, tandis que d'autres se contentent d'un seul. Il faut donc toujours indiquer au logiciel de communication quel est le nombre de bits d'arrêt requis. Et une fois qu'on a réglé la vitesse, la parité et le nombre de bits d'arrêt, là, on est prêt à transmettre? Pas tout à fait, Lise. Il reste d'autres détails à déterminer. Savez-vous, François, je repense à ce que je vous ai dit au début quand j'ai comparé la communication entre micro-ordinateurs avec la conversation entre deux personnes. Oui, et puis? C'est drôlement moins compliqué quand nous, nous nous parlons. Disons plutôt, Lise, que vous n'avez plus d'expérience dans le domaine de la conversation. Évidemment, comme tout le monde. Mais parler, c'est aussi compliqué pour les humains que pour les machines. Sauf que nous, on le fait spontanément. Eh oui, sans penser à toutes les opérations qui entrent en jeu. Mais vous verrez la prochaine fois qu'il n'est pas si difficile de faire converser deux micro-ordinateurs. En attendant, je ne peux plus m'empêcher de penser à tout ce qui se passe dès que j'ouvre la bouche. C'est fou, hein? Oui, il vaudrait mieux se taire. Ah! 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 32 bits, 128 cas! Je laisse tomber ma plume, bip, l'écran s'allume. Je rentre la disquette, il avale d'une traite. Mon cerveau raisonne, l'ordinateur besoin. C'est un mariage de raison. Deux raisons. 32 bits, début, 128 cas, arrêt. Allô? Télécommunication. Je communique. Merci, Télématique. Babillard électronique. Transmission, modulation. Courrier électronique. Coupleur acoustique. J'ai mon modem. Clique, 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 variable. Bip, 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 je t'écoute. 32 bits, début, 128 cas, arrêt.